Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude puisqu'aujourd'hui on va bricoler ensemble. Pour Noël, on nous a offert une carte à gratter, une map monde à gratter. Au fur et à mesure de vos voyages, vous vous amusez à gratter le pays dans lequel vous êtes allé et il sort d'une couleur différente. Ça permet un petit peu de garder une trace des voyages qu'on a fait. Le truc qui coincait un petit peu, c'est qu'on nous l'a offert seul et on n'avait aucun cadre à la maison qui correspondait à la taille exacte de l'affiche. Du coup, j'ai commencé à renseigner, j'ai regardé est-ce qu'il n'était pas possible de faire faire des cadres sur mesure. Alors évidemment, c'est possible, mais ça coûte un petit peu cher. J'ai également fait un tour sur le site de la marque de la carte directement. Ils proposaient deux sortes de solutions différentes, soit des cadres aux dimensions forcément des affiches qu'ils vendent ou alors un système qui nous a beaucoup plu visuellement. C'est un système de baguettes aimantées qu'on accroche en haut et en bas de l'affiche, ce qui permet de la maintenir et éviter qu'elle se réenroule sur elle-même. Et sur les deux baguettes du haut, il y a deux petites accroches. On tend un fil, on le suspend et c'est parfait. Sauf que ce système d'accroche sur le site en question coûtait 25 livres, ce qui est quand même pas donné. Et en plus de ça, c'était en hauteur de stock. Donc j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit que ça n'avait pas du tout l'air compliqué de faire ça soi-même. Et je me suis lancée et depuis, voilà cette magnifique affiche accrochée. Ça tient parfaitement bien, je suis très contente du rendu. Et surtout, ça m'a coûté beaucoup moins cher que les environ 30 euros que proposait le site directement. Et aujourd'hui, j'ai besoin de le faire une seconde fois. Et je me suis dit que ça pourrait être cool de le faire en même temps que vous pour vous montrer comment j'ai fait et peut-être vous donner une solution pas trop chère pour accrocher chez vous des cartes, des affiches, etc. Nous avons cette affiche qu'on a récupérée il y a peut-être deux ans maintenant. Sauf qu'elle n'est absolument pas affichée depuis ce temps-là. Parce que, comme vous le voyez, elle n'a pas du tout d'œillets. Par exemple, celle que vous voyez souvent dans le fond de mes vidéos, elle a deux gros œillets en haut. Donc ça nous a permis de planter deux clous dans le mur et de l'accrocher directement. Mais celle-ci, c'est pas le cas. On avait d'ailleurs commencé par l'afficher avec de la patafix. Sauf que c'est quand même un carton un petit peu épais, donc un petit peu lourd. Ça n'a jamais tenu. C'était même une très mauvaise idée. Du coup, j'ai décidé de me lancer parce que ça fait un petit peu mal au cœur de l'avoir dans un coin depuis tout ce temps. Et je vais réaliser avec vous l'encadrement pour vous montrer comment on fait. C'est vraiment très facile. Il suffit juste d'avoir un tournevis, une paire de ciseaux, quelque chose pour mesurer également. Et sinon, c'est tout bon. Alors pour commencer, il va vous falloir 4 baguettes de bois. Deux pour le haut et deux pour le bas. Ce sont des tasseaux initialement de 2m40 qui sont vendus à l'unité. Il me semble 4€ et quelques centimes. Et il me fallait 4x96 ou 92cm. Je ne sais plus exactement. Donc j'ai pris deux tasseaux. Donc ça me faisait quasiment 9€. Et ensuite, la découpe. Donc ils comptent, eux, 4 découpes puisqu'il y a 4 morceaux de bois. Donc c'est 1€ la découpe. Ça me fait environ 13€ de fourniture pour le bois. Et ensuite, l'autre chose que j'ai acheté, c'est un ruban aimanté. C'est un aimant tout simplement en ruban. Il fait 2m50 de long, il me semble. Et il m'a coûté environ 6-7€. Donc on en arrive à 20€ pour le cadre. Sachant que la première fois que je l'ai fait pour la carte à gratter, j'ai dû acheter ces petites attaches qui ne se vendent que par 4. Donc il m'en restait 2. Donc pour le coup, c'est de la récup. Mais il me semble que les 4, c'était vendu moins de 3€. Donc c'est pareil, c'est tout à fait raisonnable. On va commencer par couper l'aimant en 4 morceaux égaux, tout simplement. On n'est pas au millimètre près. S'il y a un petit millimètre d'écart, c'est pas bien dramatique. Un peu coriace. Et encore une fois. On a maintenant nos 2 bandes d'aimants qui sont prêtes à être posées directement sur le bois. C'est des bandes autocollantes. Donc il suffit d'enlever la partie jaune derrière, le petit papier, le petit cache. De bien positionner correctement sur le bois. Pour l'appliquer et bien appuyer pour être sûr que ça colle bien. Le seul truc, c'est que vous avez sûrement des vieux souvenirs de physique chimie du collège. Les aimants, ce sont des choses qui s'attirent et qui se repoussent en fonction de leur polarité. J'utilise des mots que je ne maîtrise pas totalement, ça m'inquiète. Mais en gros, avant de les appliquer sur les baguettes de bois, faites bien attention de les coller entre eux face à face. Comme ils le seront une fois qu'ils seront coincés entre les 2 baguettes de bois. De manière à bien les aligner pour qu'une fois qu'ils soient posés, les baguettes aussi soient alignées. Et que ça ne se décale pas et que ça ne soit pas un petit peu bancal. Sachant que vous le voyez, il y a un petit décalage entre les 2 bandes. C'est à cause de la polarité justement des aimants. On ne peut pas les mettre face à face, ils se repoussent. Donc ils sont naturellement un petit peu décalés. Il suffit juste de prendre en compte au moment où vous allez les poser sur le bois. Et d'aligner la deuxième baguette parfaitement. Ce sera l'aimant qui ne sera pas tout à fait collé au centre de la baguette. Mais les 2 baguettes entre elles seront parfaitement alignées. Et ça ne change rien du tout à la solidité du cadre. Et vous faites en sorte de le coller le plus proche possible du bord pour que ça puisse bien tenir votre affiche. On appuie bien pour que ça colle bien tout simplement. Et on va pouvoir coller la deuxième baguette. Pour la seconde baguette, faites bien attention de la coller bord à bord avec la première pour qu'il n'y ait pas de décalage et qu'elle ne soit pas bancale par rapport à l'autre. Pour ça je vous conseille de les poser debout et de les appliquer les unes contre les autres. Comme ça vous êtes sûr qu'elles sont au même niveau et qu'il n'y aura pas de décalage. Et encore une fois, il suffit de bien appuyer pour s'assurer que tout ça colle correctement. On a maintenant 2 baguettes de bois aimantées. Et on va maintenant faire exactement pareil pour les 2 autres. On s'assure qu'ils soient bien aimantés entre eux de manière bien rectiligne pour que ce soit bien aligné. Et on appuie bien pour être sûr que le bois aimant soit bien collé entre eux. Et encore une fois, on va les appliquer debout pour s'assurer qu'elles soient bien alignées à la même hauteur l'une par rapport à l'autre. Et on appuie et c'est déjà quasiment terminé. Il ne faut vraiment pas avoir des skills en bricolage terribles. Même moi j'y arrive. Et voilà pour la deuxième. C'est parfait. Je vais maintenant l'essayer directement sur la carte. Pour le bas, c'est fait. On fait attention à centrer l'affiche au milieu des tasseaux de bois. Tout simplement pour que ce soit centré au moment où vous l'accrocherez. Mais de toute façon, même si ce n'est pas bien fait du premier coup, ce n'est pas grave parce que c'est juste aimanté. Donc c'est très facile à enlever et à remettre si jamais ce n'est pas tout à fait comme vous le voulez. Et voilà, la carte est quasiment prête à être suspendue. Il ne manque plus qu'à accrocher 2 petits supports de chaque côté pour faire passer le fil. Et je n'aurai plus qu'à planter un pouce. Ça va être très facile à accrocher. Il faut juste faire en sorte de les accrocher à la même distance de chaque côté du bord du tasseau de bois. Pour le coup, je me suis dit que l'accrocher à 15 cm du bord, ça me semblait pas mal. Donc je vais juste faire un petit repère à 15 cm. Et après, je n'aurai plus qu'à les visser. Me voilà armée du tournevis le plus mignon du monde et je m'apprête à visser directement les petits étriers sur le bord du tasseau. C'est le tournevis le plus mignon du monde mais il n'est pas hyper pratique. Je crois que je vais m'avouer vaincu pour le moment pour ces petites vis. Je vais attendre que monsieur soit rentré pour qu'il puisse les visser. Et je vous retrouve juste après pour vous montrer comment j'attache une ficelle un peu plus basique à ces deux petits anneaux. Et pour vous montrer le rendu final de cette carte suspendue. Et on s'attaquera à un deuxième bricolage avec ce cadre de récup. Je vous retrouve finalement le lendemain. Monsieur a réussi à finir de visser les fixations. Donc elles tiennent correctement. Et il ne nous reste plus qu'à accrocher la ficelle. Pour ça, rien de très compliqué. Une paire de ciseaux et de la ficelle. De la couleur que vous voulez, de la matière que vous voulez, de récup, etc. On est quand même une ficelle assez solide. Puisque le bois plus l'affiche, c'est un petit peu lourd. Ce n'est pas très très lourd, mais il faut quand même une ficelle assez solide. Et voilà le rendu final avec la ficelle. Je suis vraiment super contente. Je trouve que ça rend super bien. La couleur du bois brut comme ça, se marie, je trouve vraiment bien avec l'affiche un petit peu vieillie. Je suis vraiment super contente. Maintenant, le plus compliqué, ça va être de savoir où je vais l'accrocher. Et maintenant, je vais vous présenter un deuxième projet bricolage. Il y a quelques jours, j'ai reçu de la part de La La Lab cette boîte de 32 Polaroids. Ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas imprimé nos photos de vacances. Ces photos-là ont été imprimées il y a déjà longtemps. Et il y avait plusieurs voyages desquels on n'avait pas du tout imprimé de photos. Le Japon, Budapest, la Bulgarie, etc. Et donc, ça tombait vraiment à pic que La La Lab me propose de tester leur service. Avec les précédents tirages que j'avais déjà achetés il y a plusieurs années, je ne m'étais vraiment pas cassée la tête. J'avais juste accroché les photos directement sur le mur avec des petits morceaux de masking tape colorés. J'étais très contente d'avoir fait ça quand on a emménagé. Sauf que depuis, on a changé un petit peu les meubles de place. Et ce tableau de photos n'est plus vraiment à sa place. Et surtout, j'en ai 32 nouvelles qui attendent d'être accrochées. Sauf que je n'ai pas vraiment envie de continuer ce tableau photo. J'aimerais quelque chose d'un petit peu plus créatif. Et surtout, j'ai ce vieux cadre. C'est un cadre Ikea tout simple. Qui me servait auparavant dans ma chambre. Sauf que depuis que j'y ai accroché la fameuse carte à gratter, ce cadre ne me servait plus à rien. Donc, tout simplement, je suis allée chercher des petites idées sur Pinterest. Et j'ai trouvé une idée qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est de réaliser un cadre un petit peu pêle-mêle à base d'un vieux cadre de ficelles de couleur ou neutre. Enfin, ça, c'est vraiment comme vous voulez. De petites pinces à linge et bien évidemment, de photos. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui va être très technique. Il vous suffit juste d'avoir une agrafeuse murale. D'une, ça ne coûte pas très cher. Mais surtout, il y a maintenant des magasins de bricolage qui permettent d'en louer. Ou même de vous les prêter gratuitement. Donc, essayez de vous renseigner près de chez vous ou auprès de vos voisins, etc. Pour éviter d'avoir à acheter une agrafeuse juste pour ça. J'ai pris ces deux ficelles-là. Une ficelle noire et blanche. Pareil que j'avais acheté pour faire mes paquets cadeaux pour Noël. Je pense que la ficelle naturelle pourrait avoir un plus joli rendu. Peut-être un peu plus brute. Je vais commencer avec ça. Et si jamais ça ne me plaît pas, je pourrais toujours utiliser celle-ci. Le principe est vraiment tout bête. C'est de créer un enchevêtrement de ficelle partout à l'intérieur du cadre. Pour qu'ensuite, on puisse facilement accrocher les photos grâce à nos petites pinces à linge. Celles-ci, je les ai achetées parce que je n'en avais pas du tout chez moi. Je les ai trouvées chez Cultura. Et un paquet de 46 pinces coûte moins de 3€. Donc c'est pareil, c'est encore très abordable. J'applique la ficelle au bord de mon cadre. Je positionne correctement mon agrafeuse. Et c'est parti. Et du coup, à chaque fois, on est obligé de retourner le cadre pour pouvoir aller fixer la ficelle à l'opposé. Je ne suis pas sûre que la technique du menton pour maintenir le cadre soit vraiment homologuée. Mais c'est ce qui me semble le plus pratique. Une fois que la ficelle est accrochée, il ne reste plus qu'à découper. Je vais avancer de mon côté parce que d'une, ce n'est pas très intéressant, ça va être très répétitif. Ça va faire un max de bruit et je vous retrouve juste après. Et voilà à quoi ça ressemble sur les côtés du cadre quand la ficelle est bien coincée entre le bois et l'agrafe. C'est vraiment solide, il n'y a pas de souci. Et je vous retrouve en voix off puisque j'ai oublié de conclure cette vidéo. Donc vous pouvez voir ici ce que ça donne une fois que toutes les petites cordelettes sont accrochées. Évidemment, vous en accrochez autant que vous en avez besoin pour le nombre de photos que vous avez. Ça donne vraiment une sorte de toile d'araignée à l'intérieur du cadre. On a commencé par poser les photos plutôt que de les accrocher tout de suite, même si ce n'est pas très compliqué d'enlever une pince à linge. Mais ça nous permettait de voir comment on voulait les positionner, essayer de faire quelque chose d'assez harmonieux et de ne pas mettre toutes les photos dans les mêmes teintes côte à côte, etc. Et ensuite, on est venu les accrocher tout simplement une par une avec des petites pinces à linge comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais maintenant vous en dire un petit peu plus sur La La Lab. C'est une application mobile sur laquelle vous pouvez importer des photos depuis Instagram ou votre dossier photo ou même depuis Dropbox. Et ça, c'est super cool si vous avez des photos qui sont stockées ailleurs que sur votre téléphone. Donc c'est vraiment super bien expliqué sur l'application. Une fois que vous vous connectez, ça vous demande où vous voulez aller chercher vos photos. Et il suffit de rentrer vos différents identifiants. Je pense notamment à Dropbox. Et ça va directement chercher les photos sur les dossiers que vous voulez. J'ai d'ailleurs un petit code promo à vous partager. Je vous l'écris là tout de suite à l'écran et je reprécise tout dans la description. Il s'agit du code greener underscore life. Et pour vous, c'est 8€ de réduction si c'est votre première commande ou alors 25% de réduction si vous êtes déjà client. Et je trouve ça assez énorme comme réduc. Je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et voilà ce que donne le cadre une fois terminé. Donc c'est vraiment un joli pêle-mêle de toutes nos photos souvenirs de vacances de ces dernières années. Je trouve que ça rend vraiment super bien. J'avais adoré le rendu sur Pinterest et je suis encore plus contente de ce rendu là. Et on a en plus la satisfaction de l'avoir fait soi-même. Et ça, je trouve ça super cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à la partager, à liker la vidéo. N'hésitez pas non plus si vous en avez besoin à utiliser le code promo. Je vous le rappelle dans la description. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même une sacrée réduction. Et c'est toujours sympa pour pouvoir éditer nos photos et éviter de les laisser au fin fond de la mémoire de notre téléphone. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.